non c'est pas une légende puisque c'est vrai ça s'est passé le vendredi 13 octobre mais est ce qu'il ya un rapport parce que nous on dit toujours lui le vendredi 13 ça porte malheur oui mais enfin on sait pas pourquoi d'où ça sort parce qu'il ya des jeudis 13 il ya des mercredi 13 voilà je sais pas faut pas être très à table parce que le christ il avait ses douze empôtres etc non mais le vendredi les superstitions ah non parce que c'est vrai c'est arrivé à vendredi 13 donc c'est quand même bizarre qu'on ait gardé le vendredi parce que qu'est ce qui nous fait peur le vendredi 13 pourquoi on n'a pas peur du jeudi il ya des gens qui jouent au loto le vendredi 13 ah oui c'est devenu un non ça c'est ça fait partie d'un peu abusant alors on me dit d'après vous qu'est ce que les templiers ou l'ordre de sion ont découvert avez-vous une théorie c'est un peu des secrets mais d'une haute vraiment voilà des grands grands secrets tous les deux certainement parce qu'on ne sait pas tout encore de ce que on peut imaginer qu'ils avaient voilà découvert effectivement les je veux dire logis avancé par rapport à l'époque quand newton qui figure parmi les notoniers de l'ordre de de sion quand newton a dévoilé sa théorie sur la gravitation il a dit je n'ai plus la phrase exacte en tête mais il a dit quelque chose du genre j'ai pas de mérite parce que je j'ai j'ai voyagé sur les épaules de géants newton tout le monde sait aujourd'hui enfin ce qu'on n'a jamais parlé jusque dans les années jusqu'à il ya dix vingt ans tout le monde sait aujourd'hui enfin qu'il était alchimiste il était alchimiste bon mais il n'est pas que alchimiste il était aussi notonier grand maître de l'ordre de mention enfin donc il avait accès à un certain nombre de choses dont les archives dont je parlais tout à l'heure peut-être que après l'épisode orléanais où jeanne d'arc est venu arrêter tout ces archives ont dû déménager ailleurs malheureusement étant donné que c'est un ordre super secret on sait pas où c'est parti probablement en angleterre mais beaucoup plus tard peut-être à l'époque mais oui mais oui mais tu me fais mal au coeur que tu es parti chez les anglais peut-être à l'époque où effectivement on a décidé de passer du méridien de paris à celui de greenwich ça s'est joué au 19e siècle ça en plus c'est pas vieux mais il se trouve que dans le même temps au début du 20e des gens qui sont quelqu'un comme jean cocteau jean cocteau n'est comme le gros les derniers grands maîtres connus de l'ordre de sion c'est lui qui a été décoré l'église templière de londres bon il ya des trucs comme ça quand c'est pas il paraît-il même qu'il a respecté à l'ombre d'or il ya une géométrie incroyable dans sa fresque tout est voilà les gens ont calculé ils ont vu que ce qu'il avait voilà il y avait toute une géométrie etc on peut pas tout tout fouillé tout savoir tout comprendre c'est c'est vaste c'est vaste mais bon il ya quand même beaucoup beaucoup de points qui qui se confortent les uns les autres quoi alors on me dit que pensez-vous de la thèse de l'historienne marion sigaud qui appuie que l'inquisition médiévale n'existait pas en angleterre et que jeanne d'arc n'a pas été brûlée mais remarié par la duchesse du luxembourg au chevalier robert des armoises bon bah ça voilà je dirais j'ai beaucoup plus loin que ça parce que il faut regarder un petit peu l'histoire de claude jeanne des armoises qui donc a vécu avec son mari jusqu'à l'âge de 42 43 ans et qui est morte juste comme par hasard l'année précédente l'ouverture de son procès en révision elle est morte puis pof on a ouvert le procès en révision c'est on attendait ça quoi bon quand elle est morte elle s'est fait enterrer enfin on l'a enterré dans une église qu'elle avait fait historique s'appelait c'est dans le petit l'église du petit village de puligny sur madon et dans cette à ben on nous le dit la chapelle de puligny sur madon à la de son mari en 1440 voilà et jusque au début jusqu'à la fin du 19e siècle il y avait dans cette église une plaque qui disait sigil jeanne des armoises pucelles de france etc fait j'ai pas tous les termes en tête mais on les trouve et ceci jusque la fin du 19e du oui du 19e siècle de 1890 95 et puis il faut se souvenir que l'église a sanctifié jeanne d'arc elle a fait une sainte seulement en 1905 en 1920 elle l'a bêtifié en 1905 ou 1909 je sais plus et donc elle était comme on dit bien heureuse et sanctifié c'est à dire qu'on a fait une sainte en seulement en 1920 or pour procéder à pour déclarer quelqu'un saint il faut un long procès qu'on appelle le procès en en béatification etc il ya il ya des gens qui défendent en apportant des miracles d'autres qui défendent le contraire ce qu'on appelle l'avocat du diable et bon c'est tout une cérémonie tout un truc assez marrant et ça dure ça dure facilement 20 ans oui c'est ça or or si on rapproche cette date là avec ce qui se passe à puli sur badon on s'aperçoit que avant la fin du 19e siècle mais dans les toutes dernières années la fameuse plaque disparaît il n'y a plus de il ya plus de jeunes des armoises dans l'église on sait plus où elle est ah bah non il y avait une tombe l'avancé à une plaque à et bien il n'y a plus bon d'accord j'en ai déclaré sainte l'histoire continue et puis en 2001 ça n'a pas longtemps là par rapport à tout ce qu'on est français puis en 2001 en la basilique de cléry saint andré sur les portes de loire il ya un gars qui sait qui porte un nom russe je me souviens plus un professeur qui est autorisé à ouvrir des tombeaux qui sont dans dans la basilique pour faire de la reconstitution faciale c'est un spécialiste de voilà et donc on l'autorise à ouvrir le tombeau de jean dunois le fils illégitime demi frère de jeanne d'arc je dirais un fils illégitime de gens de 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 louis d'orléans avec henriette de de je sais plus quoi et mais qui était quand même pas n'importe qui je veux dire c'est un lui aussi c'était un un bâtard mais élevé comme un prince et qui est devenu connétable de france je ne sais pas c'est c'était un compagnon jeanne d'arc quelqu'un de de haut très haut niveau et donc il a été inhumé dans cette dans cette basilique de cléry saint andré il ya quelqu'un d'autre pourtant aussi c'est lui qui a intérêt qui est enterré là il ya un superbe tombeau en barbre et donc quand ce fameux professeur au nom russe qui m'échappe a fait ouvrir les les caveaux eh ben on a trouvé le corps d'une femme qui n'avait rien à y faire c'est très très bizarre de gens du nom en 2000 et ce qui est très bizarre c'est que c'est une femme si on on fait l'expertise de son bassin c'est une femme qui avait l'habitude de monter à cheval et si on se fie à ses mains elle a des mains de mec très puissant donc elle tenait voilà mais on ne sait pas qui c'est la seule chose c'est qu'on qu'on sait c'est que le dernier inventaire qui avait été fait de ces de ces tombeaux date de napoléon 3 et à l'époque de napoléon 3 il n'y avait pas un corps supplémentaire mais n'a collé on napoléon 3 6 1870 voilà puligny le corps de jeanne des armoises disparaît en 1890 par là jeanne est déclaré ça en 1905 1920 pouf pouf plus de c'est quoi c'est à dire qu'ils auraient fait ils auraient fait quoi disparaître le corps sachant qu'on entend ils ont non ils l'ont mis avec les membres de sa famille en toute discrétion d'accord oui alors moi je voudrais si un ministre de la culture qui m'entend je voudrais bien que l'on puisse faire expertiser l'adn de ce fameux corps de femme on pourrait savoir on pourrait savoir aujourd'hui on a de l'adn de jeanne d'art oui monsieur on a un cheveu dans un dans un seau sur une de ces lettres et même si on n'en avait pas je veux dire que c'est pas bien difficile de trouver de l'adn d'une famille de la famille royale et puis de faire des comparaisons on voit c'est tout de chose qui reste parce que à la suite du bûcher de rouen on a non seulement chose exceptionnelle dans l'histoire on a bien fait brûler une femme on a fait écarter les cendres pour bien faire constater au public que c'était bien une femme alors que l'était méconnaissable évidemment mais que c'était bien une femme quoi n'avait pas de toi et et une fois qu'il a été reconnu et grillé complètement on a encore fait calciner les restes avant de les jeter en scène ça veut dire qu'il devait rien 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 assez du tout la seule chose qui reste c'est effectivement un cheveu dans un seau au bas d'une lettre si on veut on peut extraordinaire mais qui verra qui voudra on me dit bonsoir jacques connaissez-vous la thèse de pierre d'octillé qui selon lui l'histoire n'est pas celle que l'on peut lire dans les archives ou livres car les derniers seraient écrits dans une autre époque qui est tronquée d'après lui série nuit qui demande ça effectivement il parle de la thèse du récentisme qui voudrait qu'il y ait une part non alors ça je saute pas du tout du tout non non voilà au moins c'est clair on me dit l'histoire comment dire est-ce que les périllos les descendants de jésus je sais pas c'est quoi les périllos et des gens qui sont une famille qui vit dans le mili et ils sont des périllos bon peut-être j'en sais rien je ne peux pas faire à la généalogie alors on me dit bonsoir monsieur minier l'histoire de notre dame de sion l'ordre de sion le priori de sion etc se confond t elle avec celle du judaïsme ah non alors rien à voir rien à voir l'ordre de notre dame du mont sion a été fondé en 1099 par godfrey le bouillon à jérusalem au moment des croisades mais il a été fondé à partir de de d'un ordre préexistant qui était essentiellement de règles comment s'appelle enfin c'était des moines qui étaient là et qui gardaient les choses mais ça n'a absolument rien à voir avec le sionisme qui est purement je dirais quelque chose de d'inventer par un certain nombre de rabbins au moment où ils ont écrit le talmud qui n'a rien à voir avec la torah et ça n'a rien à voir non plus avec les protocoles de des sages de sion qui est une vaste fumisterie la fin du 19e siècle pas plus qu'avec le priori de sion de plantard qui là aussi est une imposture dans la mesure où ça n'est simplement une une association loi 1901 immétriculé en 1963 à annemas cela rien à voir la seule réalité la seule chose authentique c'est l'ordre de notre dame du mont sion qui est un peu plus tard a changé de nom pour s'appeler sion ormus vers 1888 et depuis on sait pas si comme c'est toujours un ordre très secret on sait pas vraiment quel nom il a pu il a pu prendre alors on me demande guillaume telle a-t-il combattu aux côtés jean d'arc non 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 guillaume telle c'est un héros suisse héletique tout est mêlé on aurait pu penser alors on me dit l'invité remet en question l'historicité des faits concernant jean d'arc en remettant en cause la probité des écrits majoritaires qui relatent son vécu pourtant il se réfère à d'autres la probité pourtant il se réfère à d'autres en disant sans sang n'y a-t-il pas un parti pris idéologique dans cette démarche non c'est juste de la curiosité tout ce qui est dogmatique me révulse voilà alors à présent moi je propose une hypothèse on y adhère ou on n'a dire pas c'est c'est mon explication et elle est appuyée sur des sur des éléments c'est ma conclusion voilà vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé de la suivre vous pouvez croire tout ce qu'on vous dit par ailleurs c'est votre problème alors on me dit vous n'avez parlé qu'une seule fois du personnage très important violente d'aragon conseillère du roi de france ce serait-elle qui a construit la légende de jeanne d'arc en arrangeant le financement de son armée notamment surtout en forçant le roi à croire au dire de la pucelle en parlez vous dans le livre oui je parle de yolande mais c'est pas pour moi le personnage principal le personnage principal c'est son fils rené danjou rené danjou qui à l'époque est encore très jeune mais bon il ya des tuteurs autour de lui notamment notamment un de ses oncles mais c'est quand même lui qui va rester notonnier c'est à dire grand maître de sion pendant 60 ans jusqu'en 10 jusqu'en 1480 ou 81 et on peut penser enfin moi je suis convaincu que c'est lui qui aura initié christophe colomb par exemple au secret géostratégique dont je parlais tout à l'heure encore une chose on me dit et si jeanne d'arc a une descendance et oui elle en a eu jeanne des armoises on a eu des armoises on pourrait remonter des ancêtres de jeanne d'arc alors bon dans moi dans dans le bouquin je je fais état d'un certain nombre de choses il ya des choses vraies parce que effectivement j'ai suivi un peu la descendance pendant un certain temps et puis ensuite il ya des choses fausses qui sont liées aux romans contemporains donc mais elle a effectivement eu des des descendants et dont probablement certains qui sont partis sont partis ont immigré en allemagne aux états unis enfin au moment des guerres de religion plus tard parce qu'on prend justement pas ça sent bien avec laquelle il ya une deuxième question pour gaspard il me dit aussi quel rapport avec kennedy de gaulle mais parce qu'il ya un chevalier de kennedy et un chevalier de de gaulle qui ont participé ils ont participé au siège d'orléon voilà absolument il y avait même deux kennedy de kennedy et on peut dire c'est qu'elle dit là ils sont liés avec le kennedy ou c'est dur à savoir c'est vrai que c'est quasiment impossible c'est quasiment impossible les de gaulle oui on sait allez de gaulle sont liés oui 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 ça par contre c'est assez énorme les de gaulle sont liés au de gaulle j'ai dit je n'oserais pas dire j'ai supposé que c'était la même famille mais il ya effectivement de ce qu'elle dit ça c'est vrai alors on nous dit aussi si jeanne la pucelle d'orléon était bien une descendante du christ a-t-elle eu elle-même des descendants bon bah ça on a répondu oui avons nous des hypothèses sur un possible descendant du christ vivant au jour d'aujourd'hui s'il y en a elles sont super secrètes on sait pas qui est à mon avis le vatican il a fait la chasse à ce que il devrait y avoir bien sûr que non il peut pas y en avoir parce que quoi il ferait d'accord que l'on va avoir été mariés ah oui le mensonge ah bah oui c'est tout c'est donc l'église elle aurait tout intérêt à cacher ce serait un énorme mensonge alors intérêt à tout faire qu'on oublie et qu'on sache pas qu'il ya un lien avec et oui ce serait cohérent on me dit après tous ces arguments ces arguments une question me vient à l'esprit enfin plusieurs qui de nos jours et de la lignée de jésus à commencer à cette époque les bâtards étaient mal vus entre jésus jusqu'à clovis les bâtards peuvent être multiples donc au final contamination du peuple peut-être que je suis un arrière petit fils d'un autre pour finir dans une sainte lignée si on peut dire allez savoir il faut bien quand même rappeler quelques éléments parce que il ya des éléments assez troublants c'est que la famille des mérovingiens justement ce clovis il arrive il est reconnu tout de suite comme cette famille était très particulière d'ailleurs la france c'est la fille de l'église le roi français se fait appeler le roi très chrétien voilà le roi très chrétien c'est le roi de france donc il ya quand même une relation très particulière entre la france l'église et la création même de la france puisque la france c'est au départ le mariage avec clotilde et puis ils font le serment et c'est devant les vagues il ya quand même une union la france et il ya quelque chose derrière et là moi j'ai le sentiment de faire un lien avec tout ça me dire mais peut-être bien qu'il ya des choses qui sont encore plus étonnantes enfin si on y réfléchit on se dit mais pourquoi ceci pourquoi cela dans les années 90 le pape précédent le passé c'était jean paul ii jean paul ii est venu en france célébrer le 1500e anniversaire de les de commencer s'appelle le fait que la france soit la fille année de l'église quoi bon et il est venu célébrer ça à plusieurs endroits en france est venu à à tours où effectivement on peut trouver la trace de clovis qui était venu se convertir sur le tombeau de saint martin est allé je sais plus où dans le dans nord aussi rien se croient on sait pas l'endormé et il est allé à un troisième endroit où il a fait une grande messe digne d'un concert rock c'est en bretagne à saint-andoré pourquoi à saint-andoré on se dit rien comme ça c'est pas très c'est très bizarre la seule fois où ce petit patelin est entré dans l'histoire c'était bon hasard sans doute à propos de deux d'une petite guéguerre qui avait mené du guéclin ouais contre ouais enfin bon c'était pas à mon avis ça n'avait pas c'était pas très symbolique n'avait pas une grande importance et puis et puis voilà c'est tout autrement bah on voit pas il ya c'est une ville qui a pas laissé de traces dans l'histoire ni rien sauf que c'était le le point final depuis le temps des celtes c'était le temps le terminus d'un pèlerinage un pèlerinage à qui un pèlerinage à saint-anne tu vas me dire ben non des cèdes qui n'avait pas de saint-anne c'était un pèlerinage à dana à la La déesse d'Anna. Eh oui. Or, entre Dana et Anne, Anne d'Anna, voilà, il y a... Alors, je ne sais pas, moi, je me dis que la grand-mère de Jésus s'appelait Anne. Ah oui. Eh oui. Elle était très probablement celte. Est-ce qu'elle venait de certaines dorées ? J'en sais rien. Mais, bon, une hypothèse. Ce sera incroyable, ces origines celte. Donc, cette communauté celte qui vit en Palestine, ce n'est pas connu du tout. Mais pourquoi serait... Mais ce n'est pas connu, mais je veux dire, des celtes qui sont allés... Oui, des celtes, on sait qu'ils se sont baladés un peu partout. Ils se sont allés avec Alexandre le Grand jusqu'en Inde. Et ils se sont installés en Moyen-Orient. Quand je parlais tout à l'heure des gaulonites, c'est-à-dire des descendants de Gaulois, il y en avait. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est attesté. Après, bon, on fait des élections qu'on veut, mais... C'est assez incroyable. Alors, on m'a dit, quoi encore ? Les Templiers ont-ils posé les prémices d'une construction européenne souhaitée par les francs-macs actuellement ? Bah, t'as un petit peu répondu tout à l'heure, vous n'avez pas vu la question ? Oui, non, non, c'est... Telle que la question est posée, je ne sais pas... Bah, il dit, est-ce qu'ils ont posé les prémices d'une construction européenne ? Oui, oui. Vous avez peut-être évoqué un peu ce côté un peu internationaliste. Alors, est-ce que c'est souhaité par les francs-macs ? Souhaité par les francs-macs actuellement. Ça, je ne peux pas m'avancer là-dessus. C'est conspirationniste premier degré, c'est normal. C'est tout à fait normal, là, Guilgamesh, non, c'est Gilles Gamesh. Je connais quelques francs-macs comme ça, je pense, je n'ai pas vraiment l'impression. Bon, oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont européens. Oui, ils sont européens, quand même. Oui, ils sont européens. Bon, pour ma part, je trouve que ça sera pas mal non plus, mais bon, pour n'importe quelle condition non plus, quoi. Parce qu'on a tendance à mélanger un peu la franc-maçonnerie, les Illuminatis. Ah, ils sont mal vus, ici. Les Illuminatis, la Commission européenne et tout ça. Je veux dire, là, je me fie beaucoup, moi, je prenne des cas de fer, parce que les francs-macs, j'en connais, c'est pour la plupart des gens très bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques affairistes dans le tas. Les Illuminatis, à mon avis, c'est à tout autre niveau, ça n'a plus rien à voir. Et quant à la Commission européenne, il faudrait déjà qu'on commence par élire ces gens-là, parce qu'effectivement, ils sont nommés depuis Washington. Ah, on ne va pas s'en sortir. C'est plus tellement, je veux dire, on n'a plus rien à voir avec les Templiers, quoi. On me dit, alors, je voudrais savoir s'il y a une relation entre la Vierge Noire et le culte de la Trinité d'Isis, qui était pratiqué avant le Christianisme en France. Ah, ça, c'est clair. Ainsi que les origines noires de Jésus. Égypte, entre parenthèses. C'est Vic qui nous dit ça. Jésus était noir et français. Ça, ça va plaire à la boésie. Non, il faut peut-être rectifier. Il faut peut-être rectifier. Les origines... Noires de Jésus. Les origines des pharaons sont effectivement noires. S'ils venaient du Soudan, effectivement, les premiers pharaons sont noirs. Mais, au moins depuis les Ptolémées, c'est-à-dire, après Alexandre le Grand. Et l'avance d'Alexandre le Grand, ce sont des Grecs. Ce sont des Grecs. Et donc, des Celtes. Si Jésus venait du Soudan noir, il aurait peut-être quelques gouttes, mais... C'est un métis, quoi, plutôt. Je ne vais pas dire autant que toi, j'en ai quand même un peu plus, mais... Jésus a métis franco-gaminé, ça, c'est du scoop. Sans doute autant que moi, je veux dire, peut-être, je n'en sais rien. Alors, on me dit encore, que pense Jacques des travaux de Marion Sigaud sur l'histoire de France ? Bon, une idée qu'il ne connaisse que Marion. L'histoire de France. Tu ne connais pas ces travaux ? Si, je connais le nom, mais je ne vais pas me renoncer là-dessus, parce que ça fait trop poignin, ça. D'accord. Alors, on me dit, qu'a-t-il pensé des livres de Dan Brown ? Qu'il cite beaucoup. Alors, les gens n'ont pas compris, c'est que tu ne cites pas les livres de Dan Brown. Si, j'en parle dans le bouton. Un petit peu, oui, mais ce que tu as raconté, ce n'est pas Dan Brown. C'est-à-dire que Dan... Ah non, ça n'a rien à voir. Mais par contre, en revanche, ça vous coûte de faire un petit focus sur Dan Brown. Je prolonge beaucoup plus loin. Voilà. Parce que Dan Brown, en fait, c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup, justement, d'un, on va dire presque, d'un substrat très réel, très historique. Bon, et qui nous, évidemment, ils nous romancent, ils nous hollywoodisent un peu tout ça par derrière. Mais le substrat, il est là. Il est là, le Réadam. Non, mais il s'est inspiré de choses intéressantes. Mais il n'a pas fait recherche vraiment fouillée pour appuyer son truc. C'était un roman. Point. Voilà. Moi, c'est un roman et un peu plus. Voilà. Toi, tu vois, beaucoup plein de travail de recherche. Finalement, presque, d'un vrai collaboré. Vous allez nous faire le retour. Moi, je l'ai présenté comme un roman. Pourquoi ? Parce que je ne voyais vraiment pas faire une thèse chiante. Vraiment, en plus, je n'aurais jamais trouvé un directeur de thèse pour ça, toi. Donc, non. Romand. Comme ça, chacun prend ce qu'il veut. Mais, ce n'est pas que un roman. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, on nous dit quoi encore ? Que pensez-vous de la série sur Jeanne d'Arc par M. Guillemin ? M. Guillemin. Oui, je ne sais pas si tu connais Henri Guillemin. C'est lui qui faisait des émissions historiques. Il a fait un long passage sur Jeanne d'Arc. Effectivement, il est long. Oui, j'ai dû voir une vidéo là-dessus. Oui. Tu n'as pas dû être très convaincu. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Oui, oui. Oui, c'est sûr que ce n'est pas très, très, très convaincant par rapport à tout ce que tu nous as dit là. On me dit encore, d'après M. Minier, d'après certains, la signature de Christophe Colomb prouve qu'il aurait été grand maître de l'ordre du Temple, voire qu'il aurait été le vrai grand maître. Et donc, tous les Templiers seraient mêlés à la découverte de l'Amérique qui devient un peu la nouvelle terre de Sion. Je ne sais pas où est-ce qu'il a vu ça. Je ne sais pas, c'est Cam Cam qui nous dit ça. Non, non, non. Je pense qu'effectivement, Christophe Colomb a bénéficié d'un enseignement qu'il a pu trouver auprès des Templiers. Mais il n'était pas grand maître, lui-même, quand tu doutes de ça. Bon, on va savoir, peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il était en rapport avec le Temple, oui. Et pas seulement, parce qu'on parlait tout à l'heure de René d'Anjou. Il faut savoir qu'avant même de partir chercher les Indes vers l'ouest, Christophe Colomb avait déjà rempli, c'était un marin, c'était un marin authentique. Il avait rempli déjà une mission qui lui avait été confiée quelques années avant, où il devait aller délivrer une galère qui avait été capturée par les barbaresques et qui se trouvait dans le port d'Alger. Et cette mission de récupération lui avait été commandée par René d'Anjou. René d'Anjou, qui à ce moment-là, qui était toujours, puisqu'il est mort en 1481, il était toujours grand maître de Sion. Et entre-temps, il était devenu également roi d'Aragon. Voilà. Et il a donc confié une mission comme ça à Christophe Colomb. Donc, ça veut dire que Christophe Colomb a bien connu René d'Anjou. Et très certainement, il a bénéficié d'un certain nombre de savoirs. De savoirs, de connaissances, effectivement. Eh bien, je vais aller, je regarde s'il y a encore des questions, parce qu'on arrive à la fin, là, et on ne s'en est même pas aperçus. Voilà. Bon, il y en a déjà qui partent, qui me disent « Bonne nuit, bonne nuit ». On leur dit « Bonne nuit ». Qu'est-ce qu'on me dit encore ? Voilà. Quelle preuve a-t-on que Jésus a engendré ? Ça, c'est… Oh, bah, oui. Ça, c'est presque les débats théologiques, j'ai envie de dire. Quelle preuve a-t-on seulement qu'il a existé ? Personne n'en a, alors, à commencer par là. Voilà. On m'a dit « Il a déjà dit ça ». Il est obligé de se répéter, parce que vous avez posé des questions qui se répétaient, mon cher H. Voilà. Donc, en tout cas, Jacques, merci. Voilà. Tu vois, on me dit « Invité très intéressant ». Merci. En tout cas, merci. Voilà. Là, pour une fois, là, c'est bon. Le son, pas de problème cette fois. Bon, bah, tout est OK. On est parfait. Voilà. On a rattrapé le coup de l'autre fois avec le son foireux. Au moins, là, le son va être propre. Ceux qui pourront voir cette vidéo, il y aura un son propre. Et vous n'oubliez pas, toujours, ton livre. Alors, comment on fait pour se le procurer, toujours ? Bah, sur Amazon ou sur mon site diamédite.net. Voilà. Donc, le livre, Jeanne d'Arcadie. Bah, vous tapez « Jeanne d'Arcadie », Jacques Minier. Ouais, ouais, ouais. Vous risquez de le retrouver. Ouais, ouais, c'est pas un problème. Eh bien, merci à la Régie. Merci à tous les méthanotes connectés. Gaspard, Fab Geffray, Saruman, Metaphyse, Draft, Gilles Gamèche, Psycho Quack, Attila, Nasr Alapen, Dragon Sneakers, RNI, Loki, Psycho Quack, bien sûr. Voilà. Et Gaspard, Rémi, La Révolte, Libertad, Papa Troll, Sage. Voilà, ça, c'est nos petits. Maux petits, modératrolls, je dis petits. Ça se trouve, les mecs, ils sont plus grand-poids. Voilà, en tout cas, merci. Voilà, Delta 9, Drat, voilà, et tous ceux qui sont encore connectés. Et on se retrouve demain, normalement, si tout va bien. Voilà. Et en attendant, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, à demain. Ciao, ciao.